Je reconnais tellement de visages. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci infiniment. Je reconnais beaucoup de visages devant. C'est très émouvant de vous revoir. La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Johnny, c'est à cette liberté aussi que nous rendons hommage aujourd'hui. Une liberté dont on devine les contours dans le contexte sanitaire difficile que nous vivons. Il disait être né dans la rue, n'avoir de compte à rendre à personne, le rock'n'roll chevillé au corps. Il rêvait sur les routes qu'il aimait emprunter. Cheveux au vent, avec ses frères, c'était le sens de sa vie. Devenu pour beaucoup un art de vivre et une inspiration. La route et la musique font partie de la vie de Johnny. Une vie en mouvement qui nous a bousculé tout en laissant derrière elle son empreinte, son mode de vie et sa philosophie. Quand j'ai découvert l'oeuvre de Bertrand Lavier, que nous dévoilons aujourd'hui, j'ai perçu figé pour l'éternité la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait. La route, la musique et le rock'n'roll. Le 5 décembre prochain, cela fera déjà quatre années que Johnny veille sur nous. Quatre années de résilience pour tous ceux qui l'ont aimé. Quatre années d'un long chemin parcouru pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir autour de lui, de sa mémoire et de sa musique. Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. C'est le sens de cette cérémonie, ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous. Pour qu'à notre tour, nous puissions la transmettre aux générations futures. Il aurait été si fier d'imaginer l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Il aurait été si aimé que cette explanade, à quelques pas de la scène de Bercy, son piédestal sur lequel il nous a fait rêver plus de cent fois, puisse un jour porter son nom. Permettez-moi d'avoir un mot d'affection et de reconnaissance pour tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, son premier adjoint, Karine Roland, adjointe à la culture, Laurence Patrice, adjointe à la mémoire, les équipes des directions des affaires culturelles, de l'information et de la communication, ainsi que celle du secrétariat général de la ville de Paris. Kamel Ménour, je crois qu'il est là, Kamel, merci pour ta bienveillance infinie. Merci à tes équipes, sans qui cette œuvre n'aurait plus à être réalisée. Merci de m'avoir écoutée et merci de m'avoir fait confiance. Bertrand Lavier, à qui nous devons cette œuvre extraordinaire, et les équipes de l'agence Majorelle. Ce soir, ses musiciens, ses amis, jouons pour lui et pour nous tous, sa famille, ses amis et ses fans de toutes générations confondues. Je voudrais remercier l'Accor Arena et son directeur général Nicolas Dupoe, Arley Davidsson France, la société d'MLS TV, Anne Marcassius et Mathieu Vergne, tous les bikers qui sont là aujourd'hui. Merci, merci, toutes les équipes qui ont travaillé depuis plus d'un an sur ce projet, et les artistes qui ce soir célébrons sa mémoire dans l'amour et dans la fraternité. Merci à nouveau Madame Hidalgo, merci à nous. Merci d'avoir porté ce projet, merci d'avoir cru en moi et à mon rêve. Merci d'avoir travaillé depuis deux ans avec tant de bienveillance et d'amour pour la France et pour Johnny et pour nous tous. Nous sommes si heureux aujourd'hui d'aboutir à ce joli rêve. Avec Jade et Joy, nous vous remercions de tout notre cœur. Les étoiles s'alignent aujourd'hui et en plus la pluie s'est arrêtée. Je pense qu'il y est pour quelque chose. C'est un rêve qui devient réalité, un lieu de rendez-vous pour se connecter à Johnny, à sa musique, pour toujours. Vive la liberté de Johnny et que pour longtemps, vive le rock'n'roll. Oui c'est Johnny, c'est Johnny qui est là. C'est Johnny qui est là avec nous, chère Laetitia, chers amis, chers amis de Johnny Hallyday. C'est vraiment un hommage très émouvant que nous lui rendons aujourd'hui parce que, vous l'avez dit, il y a bientôt quatre ans que ce géant nous a quittés. Et pourtant, grâce à vous, grâce à vous Laetitia, grâce à vous aussi celles et ceux qui l'aiment, qui continuent à faire vibrer sa musique, il est toujours parmi nous. J'aimerais aussi bien sûr remercier très très chaleureusement celles et ceux qui nous ont permis de nous retrouver ce matin ici au cœur de Paris pour inaugurer cette esplanade au nom de Johnny. Merci. Merci. Merci.